Musique Juste une ombre de Karine Guibel vient de paraître chez Fleuve Noir. Chloé est une jeune femme à qui tout réussit. Elle a une jolie maison, va bientôt être nommée directrice de l'entreprise où elle travaille et vit une belle histoire d'amour avec un homme charmant. Mais tout va basculer le jour où un mystérieux inconnu, furtif comme une ombre, va commencer à la harceler. Il fera de sa vie un enfer, l'éloignant petit à petit de ses amis, lui faisant perdre son travail, la faisant basculer lentement dans la folie. À moins que cette ombre ne soit seulement une production de son imagination, surmenée et torturée. Je m'appelle Chloé, Chloé Bouchon. Mon père est à la retraite, avant il était mécanicien. Ma mère, elle travaillait à mi-temps à la mairie du village. J'ai deux sœurs, Elisabeth et Juliette. Lisa a 34 ans, Juliette 32. On est nés ici, on a grandi ici. L'une d'entre nous est morte ici. Je m'appelle Chloé, j'ai 37 ans et j'ai brisé une vie. Non, plusieurs à vrai dire. Toutes celles qui m'étaient chères, la mienne aussi. Mais c'était un accident. Seulement un accident. J'ai aimé ce livre parce que les héros sont des écorchés vifs, cachant tant bien que mal leur fardeau aux yeux des autres. Ils pensent être plus forts ainsi, mais en fait, leurs cachotteries sont leur plus grande faiblesse. L'auteur écrit très bien, maniant le suspense comme personne et réussissant à rendre attachant un flic agressif et désespéré ou encore une businesswoman arrogante et odieuse. Une très jolie prouesse. Jusqu'à la fin de cette descente aux enfers, le doute plane. Alors cette ombre, fantasme ou réalité ? Chloé est-elle folle ou la ronde en folle ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501